bon matin comment ça va il est 9 heures je vais jouer sur le sol aujourd'hui je vole pas qu'est ce que je fais je vais d'abord aller m'occuper de mon nouveau airbnb nouveau à moi mais pas nouveau à gérer juste parce que je suis passé depuis plus d'un mois donc les gens du ménage ont restocker mais je dois leur redonner un petit peu des outils comme des oeufs vérificier assez de jus du lait et c'est donc faire un petit tour très rapide et puis ensuite je vais aller au bureau de les smith puisque on a un retournage de prévu début février et c'est juste dans trois mois et il faut que je m'en occupe que je regarde un petit peu comment ça va se passer pour la billetterie donc j'ai un meeting on va parler un petit peu de ça aujourd'hui et puis après je vais rentrer à la maison j'ai du bordel arrangé je veux je vérifie ma formation que je donne demain et puis voilà quoi c'est à peu près ça puis je vais travailler de la maison cet après midi puis je vais faire du montage parce que les vidéos d'hier et d'avant-hier que vous avez peut-être déjà vu elles n'ont pas encore été montées donc il faut que je les monte voilà donc c'est le plan pour la journée on sait prendre quelques images je pense pas je l'avais dit quand j'étais à Vancouver mon iphone a décidé d'arrêter de fonctionner j'ai été au apple store et le genius m'a dit que malheureusement mon téléphone devait aller au paradis des téléphones il s'est transformé en super gros ipod mais donc j'ai dû me racheter un nouvel iphone c'est fait que maintenant j'ai le iphone 8 puisque c'est la saison du iphone 8 ça m'a coûté un bras mais bon je l'ai et puis je vais j'essaie de filmer un petit peu avec on va voir si la qualité est vraiment si bonne que ce qu'ils disent fait que le reste de la journée à l'extérieur de la maison va être tournée avec l'iphone 8 on va voir s'il ya une différence alors la journée continue il est 6 heures et du soleil ça c'est le fun j'ai eu le coup de fatigue après avoir été au bureau et faire la réunion et j'ai oublié de filmer j'ai dû aller au nouveau airbnb parce que les locataires précédents ont brisé l'histoire de tringles à rideaux avec la corde et je sais pas comment ça se répare donc j'ai dû accrocher une patente et maintenant ils ont une corde de chaque bord pour tirer donc il va falloir que je règle ça de manière plus professionnelle mais en attendant c'est fixé courir à l'épicerie acheter des affaires pour restocker ce fait que je suis rentré à la maison et je suis censé travailler puis là j'étais vraiment vraiment pas le coup ce fait que j'ai passé l'après-midi à regarder youtube alors je me suis dit pourquoi je vous présenterai pas mes trois chaînes du moins les trois chaînes que j'ai regardé le plus ce mois ci je vous présente les trois chaînes francophones mais si vous regardez la même vidéo en anglais et j'avais mis liens au début de la vidéo et ben vous verrez les trois chaînes anglophones que je regarde aussi ce mois ci alors je regarde du tout mais en prenant un bon thé alors j'ai ma ma tasse de d'été david david sti et c'est une tasse en peau maçon parce que comme dirait bl cloutier c'est tellement plus cute dans un peau maçon oui je l'aime la passe david sti et le thé que je bois c'est l'après midi c'est le chocolat et macaro de chez david sti pas david sti par ici c'est que j'ai fait le plein j'en ai acheté j'ai acheté trois thés mais j'ai déjà plein d'autres thés aussi qu'il faut que je termine mes chaînes du moment la première j'en parle souvent c'est elle martel alors je vais mettre le lien dans la barre d'infos et en haut c'est peut-être l'autre côté je sais jamais mais je crois que c'est par là elle est une youtubeuse de montréal j'ai souvent parlé d'elle parce que elle m'inspire beaucoup j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais à montréal j'avais mis on a fait on s'est promené tous les deux sous le plateau montréal et encore merci ev d'avoir pris le temps de passer un lunch et un après midi avec moi j'ai l'impression que c'est un peu comme ma grande soeur j'ai l'impression de connaître tellement parce que je la regarde tous les jours elle bloque très souvent et comme elle bloque très souvent et souvent moi je rentre le midi manger à la maison si je suis pas à l'étranger eh ben en général mon petit rituel c'est regarder ev en ayant mon lunch donc j'ai une date avec ev quasiment à tous les jours deuxième blog un autre youtubeur de montréal mais qui n'y habite plus c'est guillaume foule guillaume a été très calme sur youtube dernièrement mais on a eu la chance de l'avoir pour l'octobre et en ce moment il est en vacances à val d'or donc je rattrape un petit peu j'ai appris un peu de retard il vient de val d'or c'est le fun il est aussi agent de bord on travaille pas pour la même compagnie mais on a des métiers qui sont similaires mais lui ne parle pas que d'avions mais je vois un petit peu ça me rappelle je fais exactement la même chose quand je voyage donc on arrive dans un hôtel on dort on essaie de profiter un petit peu de la ville où on va magasiner s'il ya des choses qu'on sait qu'on achète dans une ville spécifique et puis bon on repart et ça continue et ça n'arrête pas souvent et on essaie de dormir quand on peut à la maison donc j'aime bien regarder guillaume c'est toujours rafraîchissant et c'est quelqu'un très spirituel donc j'aime beaucoup son approche de la vie le troisième youtube heures que j'ai découvert il ya peu près de trois semaines s'appelle west williams c'est youtube qui l'a suggéré puis j'ai regardé en fait ce qui m'a attiré c'est parce que c'est un gars qui a les yeux très maquillé donc c'est ça c'est une chaise de maquillage une chaîne youtube beauté mais non 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 west va parler un petit peu de tout il va exprimer son opinion c'est un gérant d'un team horton je pense autour de montréal je pense pas en tout cas au québec et puis oui nous raconte un petit peu sa vie et de quoi il pense et ben en tout cas à travers son vl'octobre c'est principalement ce que j'ai regardé lui puis oui c'est l'amène un bon point de vue et il ya toujours un je pense qu'il a un oiseau en arrière et on l'entend piaille à chaque fois je me fais prendre parce que je crois que l'oiseau est chez moi mais non il n'y a pas d'oiseau ici mais voilà donc c'était youtube après midi pas grand chose de prévu ce soir je pense que je vais me coucher pas trop tard parce que demain c'est encore une autre journée je donne une formation et à l'aéroport à c'est tout ce fait qu'on se retrouvera demain salut